Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce 27 décembre 2020, 9h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va de plus en plus mal, et que ça va aller de plus en plus mal, mais on passera sûrement à travers, du moins on l'espère. Donald Trump est dans ses derniers jours de son seul mandat, un président d'un mandat, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu trois, je pense, dans l'histoire. Il s'est arrangé pour que ce soit vraiment juste un mandat, parce qu'il s'est comporté vraiment comme un poltron, comme quelqu'un vraiment sans honneur, comme un tyran qui a voulu renverser le résultat d'une élection totalement légale et démocratique dans le plus grand pays au monde. C'est quand même assez hallucinant. Et je vous reviens là-dessus parce que c'est important qu'on comprenne ce qui s'est passé et que ça devienne une leçon pour l'humanité. On s'est tous fait piéger, beaucoup d'entre nous on s'est fait piéger, s'est fait tromper. Moi le premier, en 2015, quand il a commencé sa croisade, j'ai embarqué là-dedans parce qu'on est tous un peu dans une partie de notre vie, des fois dépendants, plus faibles, puis on pense que tout va mal à cause d'un gouvernement, à cause d'un système, à cause de certains politiciens, à cause de certaines politiques. C'est complètement aberrant. Quand ça va mal dans ta vie, c'est à cause de toi et de personne d'autre. Et comment tu peux améliorer ta vie, c'est sûrement pas par un politicien ou un parti politique, ça passe encore par toi. Donc c'est important qu'on comprenne cette leçon-là une fois pour toutes, pour qu'on puisse enlever le pouvoir entre les mains de la classe dirigeante. Parce que plus on va penser que ces gens-là peuvent régler nos vies, plus ces gens-là vont être puissants. Et plus nous, on va être dépendants. Puis on ne comprendra pas ce qui se passe, puis on va continuer à jouer ce jeu. de chaises musicales qui ne donnent absolument rien, puis de chats et de souris. Et la leçon qu'on doit tirer de la présidence de Donald Trump, c'est que surtout quand quelqu'un se présente comme un sauveur, il faut vraiment que tu ne l'écoutes pas. Parce que le sauveur, il ne passera pas par New York, par le monde de l'immobilier, par le monde de la déchéance pour venir sauver l'humanité. Et cette personne-là, ce sauveur-là, ce ne sera pas quelqu'un qui va, 24 heures sur 24, propager la haine, la rage, la division, le sexisme, le racisme, l'homophobie non plus. Comprends-tu? Puis ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de juste s'occuper des riches non plus. Puis ça, j'y reviendrai plus tard dans la journée pour vous montrer qui ont été vraiment les bénéficiaires de la présidence de Donald Trump. Et pourquoi on en avait besoin pour juste un mandat, dans le fond. C'est vraiment, vraiment désolant. Moi, je suis le premier déçu parce que j'étais dans un mode de ma vie où je commençais mes plateformes. Puis moi aussi, je pensais que tout allait mal à cause des politiques. Tout va mal, c'est à cause de nous. Eux autres, ils sont le reflet de nous. Donc, nous autres, quand on va changer, quand on va devenir responsable, ces gens-là n'auront plus le pouvoir qu'ils ont en ce moment. Pendant ce temps-là, la grosse nouvelle, c'est qu'on est à 23, 24, 25 jours de la fin de son mandat, son seul et unique mandat. Et là, il est en train de se venger, comme je vous l'avais dit. Les deux partis, les deux seuls et uniques partis aux États-Unis majeurs, les Républicains et les Démocrates, ont mis des mois à négocier un nouveau plan de sauvetage. Puis ils sont arrivés à une entente bipartisane qu'on est allé présenter à Donald Trump. Et soudainement, Donald Trump, qui est en train de jouer au golf à Marilago, c'est comme ça qu'il combat la cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Puis d'ailleurs, j'aimerais rappeler à ceux qui sont encore, où il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, là, qui font partie de ce culte qui pense qu'il y a un État profond qui a fait tomber Donald Trump et qui s'est attaqué à Donald Trump, que le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas un documentaire. Puis que Donald Trump, ce n'est pas Gandalf. Il est en ce moment en train de se venger, comme je vous l'avais dit, comme la plupart des tyrans, en refusant et en opposant son droit de veto à cette entente-là. Là, ça vient de créer, le jour de Noël, vraiment une angoisse incroyable chez les millions d'Américains dont les programmes se terminaient aujourd'hui. d'aide gouvernementale, de chômage et les interdictions d'éviction aussi. Donc Donald Trump, dans son, comment dire, sa rage d'avoir perdu puis d'avoir été rejeté, parce que les Républicains n'ont pas été rejetés, mais lui a été rejeté, parce que je vous le rappelle comment ça fonctionne sur le bulletin de vote. Tu as les deux candidats présidentiels, après ça, tu as tous les autres candidats à la Chambre et au Sénat que tu dois élire, et ainsi de suite. Donc les gens, dans plusieurs, plusieurs États et comtés, ont voulu des Républicains pour les représenter, mais n'ont pas voulu de Donald Trump. Donald Trump a été rejeté par plus de 80 millions d'Américains. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire qu'un candidat reçoive autant de votes. Je ne pense pas que Joe Biden, même si c'est un candidat aimé et très humain, qui a vécu beaucoup de drames familiaux, et qui est là depuis longtemps, je ne pense pas qu'il ait suscité autant d'excitement que ça. C'est plus le fait qu'on ne voulait plus de ce genre d'individus à la Maison-Blanche. Donc il a été rejeté par plus de 80 millions d'Américains. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire qu'un président sortant se fasse sortir d'une façon manu-militari comme celle-là. Donc là, il y a, en mode vengeance, comme tous les tyrans qui perdent, comme Hitler, on applique la politique de la terre brûlée. Il a mis son veto aussi sur un grand projet de financement de l'armée, entre autres. Mais il y a un moyen pour les politiciens de contourner ça, c'est de retourner à la Chambre puis de faire passer ça avec un vote assez majoritaire, que tu puisses contourner un veto présidentiel, une chance. Mais ça démontre à quel point cet individu-là n'en a rien à foutre des Américains. Là, il vient prétendre qu'il veut que les chèques soient de 2 000 $ parce que l'aide qu'on propose dans l'entente, c'est de 600 $. Mais c'est des Républicains qui ont refusé de donner 2 000 $. Et lui, il ne s'est pas impliqué dans les négociations avant. Là, il vient mettre son nez là-dedans en dernière minute quand c'est le temps de signer, en invoquant le fait que c'est vraiment pas assez, je veux 2 000 $. Pourquoi tu ne t'es pas manifesté avant? Via Steve Manochin, qui est son trésorier, qui était là à négocier avec les Républicains et les Démocrates. Et tout le monde était content de s'entendre sur au moins un point, un plan d'aide. Puis, le jour de Noël, il vient tout saboter ça. Pendant ce temps-là, il est frustré contre les Républicains qui ne sont pas avec lui pour essayer de renverser le résultat de l'élection parce qu'il n'y a pas de raison de renverser le résultat d'une élection parce que le résultat ne te plaît pas. Tu n'es pas en Russie, tu n'es pas au Venezuela ou en Corée du Nord. Il faut que tu acceptes. Tu n'es pas en Biélorussie où tu essaies de tricher à chaque fois non plus. Et là, le fameux témoin, parce qu'il y a même la compagnie qui a fourni les machines électorales qui entendent des actions en diffamation contre certaines personnes, les Républicains entre autres, pour qu'il allègue que ces machines-là, les machines Dominion, ont été hackées, qu'on pouvait hacker, qu'on a transféré des votes, ce qui est complètement ridicule. D'ailleurs, pour chaque personne qui allait voter avec une machine électronique, il y a un bulletin de vote qui s'accompagne de ça, papier. Donc, c'est facile de faire le suivi de tout ça. Puis ceux qui alléguaient, là, des fanatiques de conspiration et qui pensent que Le Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire, ont allégué toutes sortes de choses. D'abord, tu as Alex Cossette-Trudel qui a dit « Ça y est, Joe Biden a perdu, l'armée va venir intervenir. L'armée interviendra jamais. » Puis d'ailleurs, elle l'a dit, puis je l'ai partagé combien de fois, ce lien-là. L'armée a dit « Non, nous autres, on n'intervient pas là-dedans. » La Cour suprême a dit « On se mêle pas de ça. » Parce que ce n'est pas de leur rôle. Puis toutes ces pseudo-arrestations avec les tribunaux militaires, une fois pour toutes, là, je voudrais que vous compreniez que les tribunaux militaires ont été institués pour juger les militaires qui commettent des actes répréhensibles. Les militaires ne sont pas jugés par les cours civils, ils sont jugés par les cours militaires, parce qu'ils ont leur code à eux. Puis les cours militaires, ce n'est pas là pour juger des pseudo-politiciens corrompus non plus. Je ne sais pas d'où ils sont allés chercher ça. Mais ça, ça vient de Kiwanun, cette espèce d'association de faillés de la droite évangéliste qui ont commencé ce genre de folie-là. Maintenant, avec cette épidémie qu'on a eue de trompisme, tu n'as plus personne qui est capable de se parler rationnellement et intelligemment de politique, puis de débattre. Si tu regardes sur tous les liens, partout, c'est toujours « Oh, on parle d'arrestation, emprisonnement, il faut qu'ils soient arrêtés, emprisonnés, envoyés à Guantanamo. » Puis même au Québec, ici, on n'arrête pas d'utiliser ces idées-là d'emprisonner les opposants politiques. En France, une certaine France de la population, un peu partout, commencent à être atteintes de ce virus-là. La politique, c'est à prendre à la légère, c'est comme le sport. Comment ne sera pas à emprisonner tes opposants politiques? Voyons, on n'est pas en Russie, on n'est pas au Venezuela. C'est quoi cette folie-là de ne plus être capable d'accepter d'autres projets, d'autres idées, puis de débattre, puis de laisser le meilleur gagner, puis la population choisir? Des emprisonnements, des emprisonnements, des emprisonnements, c'est complètement ridicule. Sidney Powell, une avocate qui représente le cirque de Donald Trump, avait supposément un grand témoin qui était pour révéler tout le scandale. Donc, Alex, ce que c'est de Trudel, qui nous disait, « Ah, Donald Trump a piégé les démocrates avec des bulletins de vote filigranes, des enveloppes aux nanoparticles, etc. » Vois-tu dans quel genre de délai t'es rendu, mon Trump, quand tu penses que « Le Seigneur des Anneaux », c'est un documentaire, t'es rendu dans de la fantaisie enfantine. Puis toutes sortes d'autres allégations. Mais celle-là, c'était la meilleure, là, les nanoparticules, les enveloppes aux nanoparticules. Quand toutes les élections présidentielles depuis des décennies sont administrées par les États et non pas le gouvernement fédéral. Sidney Powell, avec son fameux témoin, bien, son fameux témoin, c'est une fraudeuse, puis c'est une menteuse. Donc, je peux dire une chose, c'est pour ça que ça n'avance pas. Ça nous a rapporté par le Washington Post le 24 décembre, alors qu'elle demandait ce mois-ci à la Cour suprême des États-Unis d'annuler la défaite électorale du président Trump. L'avocate Sidney Powell a cité le témoignage d'un témoin secret présenté comme un ancien sous-traitant du renseignement avec des informations sur un complot étranger visant à renverser la démocratie. Le seul qui veut renverser la démocratie, c'est Donald Trump. Personne d'autre. Et un peu les républicains qui sont silencieux. Powell a déclaré au tribunal que le témoin est un expert qui pourrait montrer que les entreprises étrangères ont aidé à changer le vote au président. L'identité du témoin nous dit Sidney Powell doit être caché au public pour protéger sa réputation, sa carrière professionnelle et sa sécurité personnelle. Finalement, pourquoi elle voulait cacher l'identité de son témoin? Le Washington Post a découvert et a identifié le témoin en déterminant que des parties de son affidavit correspondent parfois textuellement à un article de blog que le podcaster pro-tron Terry, 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 Tersicor, Mara Linderman, Mara Linderman a publié en novembre 2019 dans une interview, Mara Linderman a confirmé qu'elle avait écrit la fidavit et a déclaré qu'elle considérait cela comme sa contribution à la lutte contre le vol de l'élection. « C'est le devoir de tout le monde », dit-elle. « Ce n'est pas juste. » Dans une affaire récente de fraude civile, des avocats de l'État du Dakota du Nord ont déclaré que Mara Linderman avait prétendu à tort être un médecin et détenir à la fois un doctorat et un MBA. Ils ont dit qu'elle utilisait plusieurs pseudonymes et numéros de sécurité sociale et créait des CV en ligne exagérés dans le cadre de ce qu'ils appelaient un effort persistant pour tromper les autres. Wow! Le fait que Powell s'appuie sur le témoignage de Mara Linderman peut soulever d'autres questions sur son jugement et la force de ses arguments au moment où elle devient une conseillère de plus en plus influente du président. Donc imagine-toi, Mara Linderman, c'est une fraudeuse. Je vous laisserai l'article, vous irez lire vous-même. Pendant ce temps-là, Trump a suggéré même que, sans fondement, que l'élection avait été truquée par lui ou contre lui par le FBI. C'est assez hallucinant. Quand on est rendu là, c'était rendu vraiment bas. Et on ne sait pas comment il va réagir dans les 23, 24, 25 jours qui lui restent, mais c'est assez hallucinant. Wow! Il a accusé le FBI, franchement. Alors que c'est lui-même qui a nommé le directeur du FBI, Christopher Wray. Puis pour finir ça, le 26 décembre, hier, il est allé tweeter que, pendant qu'il était en vacances, il est en train de jouer au golf, à Mar-a-Lago, ça veut dire que c'est comme ça qu'on lutte contre la grande cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Il est allé dire que les élections en Afghanistan étaient plus sécuritaires qu'aux États-Unis. Wow! Le président Donald Trump a tweeté pendant ses vacances, qu'il prend après avoir opposé son veto aux dépenses de défense, entre autres, et a mis le Congrès à se bousculer sur la croyance, sur le plan de secours, a déclaré le lendemain de Noël que les États-Unis n'étaient pas aussi bons que l'Afghanistan, déchiré par la guerre et infesté de talibans. Cita une source anonyme, Trump a affirmé qu'un jeune militaire lui avait dit que la démocratie en Afghanistan était mieux gérée qu'ici et que le courrier, ici, le vote par courrier était corrompu. Tu vois le tweet hier de Donald Trump. « A young military man working in Afghanistan told me that election in Afghanistan are more forced, secure and much better run than the USA 2020 election. Ours, with his millions and millions of corrupt mail-in ballot, was the election of a third-world country. fake president en parlant de Biden. Franchement, wow, c'est assez hallucinant, puis il a poursuivi. « The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive election fraud that took place in the 2020 election. » C'est incroyable. « We have absolute proof, mais ils ne la présentent jamais, mais ils ont des preuves. » Et déclarer que les élections étaient plus sécuritaires en Afghanistan, « Tu ne peux pas marcher dans la rue sans être menacé de te faire exploser ou tuer en Afghanistan. » Imagine comment les élections sont menées. Puis d'aller dire ça parce qu'il y a un jeune militaire frustré que Trump est perdu, sûrement un raciste, xénophobe, lui envoie un message comme il disait « Non, non, ici, tu es vraiment plus sûr. » Lui, il reprend ça comme un imbécile sans réfléchir. « Wow, c'est assez pathétique. » En tout cas, puis moi, on va finir notre spectacle pathétique avec... Et c'est ça qui est important que vous compreniez, OK? Bougez pas. C'est pas que je vais m'acharner, mais c'est juste que je vais utiliser ça pour qu'on s'ouvre les yeux tous et qu'on arrête de mettre notre absolu et nos espoirs dans un politicien ou une politicienne. Changez vos vies vous-mêmes. Arrêtez de leur donner tout le pouvoir que vous leur donnez en les considérant comme vos sauveurs. Là, tu veux comprendre pourquoi il a perdu Donald Trump? T'es en pleine campagne électorale, en pleine pandémie qui a fait déjà 335 000 morts aux États-Unis, qui a mis une économie mondiale complètement à terre. Puis t'as Donald Trump qui s'en va faire sa campagne électorale de la façon suivante. « COVID, 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 you can't watch anything else. On november 4, you won't be hearing so much about it. » Donc, t'as le président Trump qui dit « Oh, il parle juste de la COVID, 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 » mais il dit « Tu vas voir, le lendemain de l'élection, t'en entendras plus parler de la COVID. » C'est parce que là, on est rendu le 27 décembre, puis on en parle plus que jamais. Et t'as Barack Obama, qui fait référence à ça dans un petit rallye qu'il avait fait en soutien à Joe Biden. Il dit « T'as le président des États-Unis qui est jaloux de la couverture médiatique de la COVID-19. » Dans le fond, c'est ça. Lui était jaloux, mais il s'est pas occupé de cette question-là. Il a complètement abandonné les Américains. Donc, son argument de fermeture, son « Closing Argument » pour convaincre les Américains de voter pour lui, c'est celui-là. Donc, il est jaloux de la couverture médiatique du COVID. Il dit « Les gens sont trop préoccupés par la baisse parce que ça vient de mettre le monde complètement à terre, puis tu t'en es pas occupé. » Et, dans un de ses derniers rallies, le 2 novembre, imaginez-vous, t'as la foule de partisans de Donald Trump, juste pour te montrer à quel point ces gens-là sont vraiment équilibrés mentalement, qui s'en vont crier « Fire Fauci, Fire Fauci, congédie Dr. Fauci », la personne la plus respectée depuis des décennies, qui a fait face à toutes les crises sanitaires aux États-Unis, sous tous les gouvernements. Puis t'as Donald Trump qui s'en va sous-entendre que « Laissez-moi gagner, puis je vais m'en occuper de lui, Fauci. » Penses-tu vraiment que ça, c'est un argument gagnant, la veille d'une élection? Vraiment? Ah, selon lui, encore une fois, il dit « Ben, vous allez voir, c'est COVID, 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 mais le 4 novembre, t'en entendras plus parler, parce que pour lui, c'était une fumisterie pour le faire tomber à travers le monde. 1,5 million de morts, c'est une fumisterie pour me faire tomber. » Le 4 novembre, parce que tout tourne autour de lui, naturellement, lui, c'est... Il descend directement de Dieu, donc tout doit tourner autour de lui. S'il y a une pandémie, ça doit tourner autour de lui. Puis le lendemain de l'élection, parce que tout tourne autour des États-Unis, puis de l'élection, puis de Donald Trump, t'en entendras plus parler de la COVID, c'est parce que là, on est le 27, puis on en entend parler plus que jamais. Et là, t'entends la foule, écoutez bien, « Fire, Fauci, Fire, Fauci. » Il faut vraiment être déséquilibré, là. « Fire, Fauci, Fire, Fauci. » Puis il les laisse faire. Il les interrompe pas, puis il va rajouter quelque chose. « Fire, Fauci, Fire, Fauci. » Il dit, dites-le à personne, mais laissez-moi attendre juste un petit peu après les élections, en prétendant qu'il était pour gagner, je m'en occuperai, je vais le congédier. Et naturellement, tu ne peux pas terminer ce sujet-là et que tu comprennes pourquoi il a perdu, puis d'ailleurs ses quatre ans ont été du n'importe quoi, en passant on reviendra là-dessus, on a le temps en masse, Donald Trump qui s'en va dire que la pandémie, ça c'était le 29 février 2020, ça commençait, que c'était la nouvelle fumisterie des démocrates, parce que naturellement tout tourne autour de lui, parce que c'est le centre de l'univers Donald Trump, n'est-ce pas, c'est le créateur. Donc c'est leur nouvelle fumisterie. Donc il dit, on a seulement 15 cas dans ce grand pays que nous sommes, ça c'était le 29 février. Donc imaginez-vous, il s'en va dire que c'est une fumisterie. Donc il dit, on va tout faire en notre pouvoir pour empêcher les gens qui sont infectés de rentrer dans notre pays. C'est absolument pas ce qu'il a fait. Sa fameuse interdiction sur la Chine, c'était vraiment du n'importe quoi. Les Chinois de Yuan ont continué à rentrer aux États-Unis pendant des semaines et des semaines après son interdiction, qui était complètement symbolique. Et le problème venait pas vraiment de Yuan et de la Chine, mais plutôt de l'Italie. Donc, chers amis, c'est pas vraiment que je vais m'acharner parce que moi j'ai été un des premiers à supporter Donald Trump et à prédire sa victoire. C'est juste que j'espère que ça va nous donner une leçon une fois pour toutes. Qu'on arrête de mettre notre absolu dans quelques parties, idéologie, aux politiciens que ce soit. Puis qu'on réalise que nos vies changent quand nous autres on prend nos vies en main. Puis tant qu'on réalisera pas ça de façon massive, les politiciens, le système aura toujours trop d'emprise sur nous parce qu'on va toujours se retourner et se tourner vers eux pour régler nos problèmes. Et bien, eux autres, ils sont fous, morts de rire. C'est juste ça qu'ils attendent, qu'on vienne se mettre à leurs genoux. En tout cas, je vous reviens avec l'économie et à qui a profité vraiment la présidence de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada